Le projet de caisson de vibration, on en a parlé juste une fois. On va lui filmer un petit coup quand même pour montrer qu'on parle. Il y a un douleau dedans. Alex, c'est un peu associatif à partir de... Comment tu l'appelles un caisson ? Un caisson de vibration ou table de massage par la vibration. Un train d'éconstruction. Sur laquelle va y avoir une planche. Attends, attends. Le caisson vient de dessus. C'est un caisson pour des vibrations et un massage vibratoire. Voilà ce que ça va donner quand on va être à l'intérieur. Avec la planche. Il sera posé là. Ok. Massage vibratoire. L'idée de ce caisson là, c'est comme une graine qu'on a sauvée en me parlant de quelqu'un qui avait déjà fait un caisson rectangulaire et avec un simple trou dans lequel il jouait du didgeridoo. Tout pareil, les gens étaient allongés dessus. Et donc voilà, j'ai pensé en fait à ce caisson. Et puis un jour en prenant une douche, je ne sais pas pourquoi c'est à ce moment là que ça s'est passé, mais j'ai imaginé comme une pyramide à l'envers, tronquée comme on peut voir là sur ce caisson, sur laquelle il manque le sommet, mais dans l'idée, la continuité de chaque arête arrive en contact avec le sol. Donc j'aimerais aussi travailler avec des pierres que je vais placer juste à ce niveau là, voilà. Et l'idée, c'est juste une amie qui était allée au rêve de l'aborigène et qui m'avait dit, tiens, il y a quelqu'un qui fait ça, on ne le voit pas souvent. Et donc voilà, cette graine là a germé un beau jour en me disant que j'allais me reconvertir de mon entreprise de charpentiers qui me brise un peu. Aux soins, voilà, je me suis dit, voilà, tiens, et pourquoi pas, et je sais que je vais le faire. Et il y a peu de temps, il y a 4-5 mois, j'ai imaginé cette pyramide tronquée à l'envers, qui peut bien participer à renvoyer la vibration vers la planche sur laquelle les gens sont allongés. Donc non seulement je pense que ça va te faire une sorte de soin, toi en même temps, et tu vas sortir du système qui t'abîme un peu le corps, et puis qui va aider les autres à se soigner. Et le didgeridoo, j'ai toujours été un petit peu timide à en jouer, pendant longtemps, ça fait 12-14 ans que j'en fais. Et c'était souvent en fait, cette timidité là, c'était plus parce qu'en fait, j'avais besoin de la vibration du didgeridoo pour me soigner, pour entrer en méditation. Et donc la trance est très très facile à trouver, même avec une percussion. Du coup là, quand on travaille avec la respiration en plus, il y a quelque chose de supplémentaire sur l'arrivage à la trance. Mais tu as senti des effets sur toi ? Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ça fait longtemps que j'utilise beaucoup le didgeridoo pour moi, et en fait, c'est ce que j'appelais une timidité, parce qu'en fait, c'était pour moi pour me réaligner, pour me sentir un peu plus léger que je faisais du didgeridoo. Là, je pense que je me suis guéri de pas mal de choses avec ma vibration, et que c'est un petit peu dans ce sens-là aussi que j'ai envie de la partager. On rejoint l'idée de ça, quand même. Moi, je me permets de le montrer. Bien sûr, bien sûr. Je suis tombée avec, mon regard est tombé sur ça, sur la table. Il posez vivre, aimer, aimer, donner, donner, recevoir, recevoir, vivre, et la boucle. Et vivre, c'est aimer, et aimer, c'est donner, et donner, c'est recevoir, et recevoir, c'est vivre. C'est tout le mystère de la vie, le mystère de tout, ce qu'on est censé vivre, enfin, incarner. Tout à fait. Mais alors, ton idée de pierre, tout à l'heure, ça porte quoi ? Je ne sais pas, ça, c'est pour voir. Comme j'imaginais la pyramide à l'envers, je me suis dit, et si je l'imagine à l'envers, autant que je fasse un calcul pour que les quatre arrivent toutes les quatre sur un point, et pourquoi pas, en contact avec le sol. Donc, si ça se trouve, ça fera son effet tel quel. Si ça se trouve, en rajoutant une pierre ou une autre, ça pourrait amplifier quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, j'ai quelques cobayes hypersensibles, prêts à tester. Plusieurs même, qui m'ont dit, ah, si tu as besoin de cobayes, n'hésite pas. On est là. Ça s'appelle des géotouchies, je t'adore. Merci, merci. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Je vois tellement de mal que je t'écoute. Il n'y a pas de mal, mon surnom, c'est Bigorneau aussi. Oui, 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 je ne voulais pas t'appeler quand même comme ça. Il n'y a pas de mal. Je me suis fait aux deux. Voilà, merci. C'est parti.